bonjour tout le monde c'est gramy9090 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la géontologie vu qu'on est le 1er juillet donc pour le moment on va faire le format mensuel alors il faut savoir que maintenant j'ai changé un peu le contenu enfin pas vraiment maintenant la partie plus vieilles personnes vivantes validées c'est plus qu'une sous-partie enfin oui c'est une partie de la vidéo parce que voilà le sommaire que je vous propose en premier nous verrons les nouvelles validations révélées donc il n'y en a qu'une à voir donc ça ira dans un second temps on verra le décès des supersantinaires validées en attente il y en a eu 2 ce mois-ci en troisième on va voir ce qu'on a déjà fait dans la première vidéo des supersantinaires vivants validées donc on fera des rappels parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus donc vous invite à aller regarder si vous voulez vraiment des choses un peu plus détaillées et enfin nouveauté nous ferons les supersantinaires vivants en attente il y en a quelques-uns il y en a 9 pour le moment donc on commence par les validations révélées ce mois-ci donc il y en a une c'est une personne qui était décédée en décembre 2019 c'est Evelyn Klein donc c'est une américaine c'était la douane de l'état du Minnesota au moment de son décès donc elle était née en juillet 1907 elle était en décembre 2019 comme je viens de le dire c'était la 43ème personne la plus âgée vivante au moment de son décès et aussi son secret pour la longévité c'est d'avoir une vie on peut dire propre à la fois propre physiquement donc être propre tout ça et mentalement donc ignorer le trouble les ennuis donc en gros un équilibre mental et physique je pense enfin j'interprète comme ça interprétez le comme vous voulez donc deuxièmement nous allons voir le décès du super centenaire validé ou en attente en l'occurrence ce sont deux super centenaire validé on va le faire dans l'ordre chronologique du décès donc en premier nous avons Antonia Valderrama Ocampo qui était une super centenaire mexicaine qui est décédé le 9 juin 2020 donc il y a bientôt un mois elle avait atteint l'âge de 113 ans 59 jours et elle avait donc le record pour une super centenaire mexicaine validé donc c'est un peu triste d'ailleurs je ne sais pas de quoi elle est morte je n'ai pas regardé mais en tout cas il n'y a pas d'autre super centenaire mexicaine ou mexicain peu importe vivant validé encore je ne sais pas si ça arrivera à l'ouvrir des chances mais peut-être dans longtemps on verra bien et donc le second décès il s'agit de celui de la super centenaire japonaise Kanoe Bala qui était la 9ème personne japonaise la plus âgée vivante et la 19ème personne la plus âgée au monde au moment de son décès elle est décédée le 14 juin 2020 c'était la douaine de la préfecture d'Okayama et elle était née le 30 mars 1907 vous vous souvenez il y avait Keza Yamada qui était née le même jour qu'elle et puis la seule pose qu'on a d'elle c'est quand elle avait 100 ans donc maintenant nous allons retourner au super centenaire vivant validé donc on va faire quelques petites piquées de rappel mais on ne va pas trop aller dans le détail comme une dernière fois même si on n'y est pas beaucoup aller car il n'y avait pas toujours beaucoup de choses à dire mais bon donc en première position nous avons toujours Kanetanaka qui on le rappelle est la doyenne de l'humanité la 10ème personne d'avoir atteint les 117 ans la 4ème personne japonaise d'avoir atteint les 117 ans la 7ème personne la plus âgée et n'a jamais vécu sur Terre d'après les données que l'on a validé je précise et c'est aussi la personne la plus âgée du Japon et de la préfecture de Fukuoka et la 2ème japonaise la plus âgée et n'a jamais vécu derrière Nabita Jima donc en deuxième position nous avons toujours Lucille Randon doyenne européenne et doyenne française qui a quand même battu le record d'atteindre 115 et 116 ans en 3ème et en 2ème respectivement parce que Jeanne Calment avait déjà atteint tous les âges jusqu'à 122 ans et Marie Vremont avait atteint 115 ans en 3ème position nous avons toujours Jeanne Beau vice-doyenne française et vice-doyenne européenne qui allait aussi accomplir la prouesse d'atteindre les 115 ans c'est la 4ème française d'avoir atteint l'âge là et c'est aussi la 8ème européenne la plus âgée actuellement et c'est la 3ème personne la plus âgée au monde depuis la mort de Shin Matsushita qui était une japonaise le 27 août 2019 donc il y a bientôt un an si on relativise un peu en 4ème position nous avons toujours Shige Onakashi vice-doyenne japonaise et vice-doyenne asiatique et 2ème personne la plus âgée née en 1905 derrière Jeanne Beau c'est toujours la douane de la préfecture de Saga en 5ème position nous avons Esther Fons la douane américaine qui prétend être née un an plus tôt donc si elle était née un an plus tôt ça ferait qu'elle serait en 3ème position mais elle est validée avec la date du 15 août 1905 donc elle est considérée comme ayant 114 ans En 6ème position, la vice-doyenne américaine Iris Westman la douane du Dakota du Nord je crois que c'est d'ailleurs la 7 super-centenaires vivantes au Dakota du Nord ou alors la 2ème est très très loin elle peut encore marcher à 114 ans et puis elle a été diplômée et comme elle le dit si bien « I am a farmer » elle était une charnière En 7ème position, nous avons toujours Mina Kitagawa douane de la préfecture de Shiga au Japon et je n'ai rien de spécial à dire de plus En 8ème position, nous avons toujours la polonaise Tekla Yunyevich qui a fêté son 54ème anniversaire le 10 juin 2020 donc c'était la seule polonaise à avoir atteint 113 ans et maintenant c'est 114 ans donc comme vous pouvez le voir, j'ai repris une photo j'ai actualisé la photo comme vous pouvez le voir et donc on va voir, à mon avis elle peut aller loin encore donc en 9ème position, nous avons toujours Anne Braslata cette fois j'ai corrigé pour mettre qu'elle vit bien à Utrecht et pas en Zélande parce qu'elle est née en Zélande mais elle vit à Utrecht En 10ème position, nous avons toujours Marie-Louis Statraude troisième personne française la plus âgée vivante et la douayenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est la personne la plus âgée vécue dans cette région française depuis la mort de Clignan parce qu'elle a dépassé l'âge de Clémentine Solignac d'ailleurs Anne Braslata et Marie-Louis Statraude et aussi Minnie Wicker qu'on va voir après vont fêter leur anniversaire ce mois-ci si tout se passe bien donc Minnie Wicker, douayenne de la Californie la troisième personne la plus âgée vivante aux Etats-Unis depuis la mort de Irene Dutton en mai 2020 Selma Soklaff qui est la quatrième américaine la plus âgée vivante et la douayenne de l'Etat du Nebraska Valentini, quatrième française la plus âgée vivante et douayenne de la région des Hautes-de-France elle vit dans les départements de la Somme à Amiens ville d'où vient Emmanuel Macron Bella Mellosh, douayenne de l'Etat de New York depuis la mort d'Aliya Murphy douayenne américaine qui avait précédé Esther Ford ah il faut que je corrige la date de naissance heureusement que j'ai pas encore un oui parce que mon genre de registre je me suis trompé j'ai mis 1907 donc l'anonyme de Fukuoka qui est la quatrième personne la plus âgée vivante au Japon et la seule survivante de l'année 1906 ensuite nous avons Hama Yasukawa née en janvier 1907 qui est la cinquième personne la plus âgée vivante au Japon et la douayenne de la préfecture de Yogo ensuite Ellen Goodwill la douayenne du Michigan en 18ème position Tame Yamaguchi la douayenne de la préfecture de Miyazaki en 18ème position nous avons Keza Yamada qui cette fois occupe la place seule parce que Kanoe Bala est décédée comme je vous l'ai dit Kazida Benegas Galego toujours douayenne de l'Argentine enfin douayenne validée parce que elle serait vice-douayenne si Victoria Zototora était validée Katsuko Nakajima qui est la douayenne de la préfecture d'Osaka et la huitième personne la plus âgée vivante au Japon Fusatatsumi j'ai mis à jour la photo en mettant celle de 713 ans même si elle les avait fêtées avant la première vidéo je n'avais pas réussi à obtenir la photo ou du moins j'avais abandonné j'ai mis la source juste en bas si vous voulez voir donc Yoshibaba est-ce qu'elle a fêté 613 ans ? on ne sait pas apparemment j'espère que oui en tout cas il y a de grandes chances qu'elle les ait fêtées mais il n'y a pas eu confirmation sur le Sandy Club Florence Kao, douayenne de l'Etat du Connecticut qui a fêté son 13ème anniversaire en effet en plus la photo est assez récente elle est d'Avril 2020 Cécile Klein qui a fêté son anniversaire il y a 15 jours non 7 jours donc j'ai mis à jour la photo comme vous pouvez le voir Marie Florentine Jussome, la douaine du pays de la Loire elle vit à Chantonnais dans la Vendée et c'est la 5ème personne la plus âgée vivante en France actuellement donc j'ai aussi mis à jour la photo et enfin en 26ème position Ebanjelisa Luisa Lopez de Cantalino qui est la 3ème personne la plus âgée vivante en Argentine même si on peut dire qu'elle a la visuelle à une validée elle a fêté son 13ème anniversaire mais il n'y avait pas de photo et enfin l'oie dans la liste qui est toujours validée nous avons Albano Andrade qui est validé tout simplement parce que lui et son frère sont les plus vieux frères vivant au monde d'après le Guinness World Record il est né en décembre 1969 et il est né le 2ème non le vice-doyen du Portugal et le doyen masculin du Portugal donc voilà on a été un peu plus vite que la dernière fois maintenant on va voir les super centenaires vivants validés non pas validés justement en attente parce qu'il y avait le AAGRG Report qui avait été publié en janvier 2020 et il y avait des cas en attente qui étaient marqués dessus parce qu'avant c'était marqué sur le site du DGW maintenant ça ne l'est plus mais heureusement il y avait ce rapport il y avait ce comment ce rapport en français on dit ça qui avait donné des nouveaux cas en attente donc là on a une super centenaire colombienne Carmen Emilia Jaramillo qui vit dans le département d'Antioquia elle est né en mai 1906 elle est donc très âgée 114 ans 45 jours elle bat de loin Anna Salamal qui est la plus âgée la super centenaire française non qu'est-ce que je dis moi la super centenaire colombienne la plus âgée validée à 112 ans donc c'est vrai que c'est assez prometteur ces recherches on sait qu'elle au début on pensait qu'elle était tombée dans les larmes donc qu'elle était décédée ou il n'y avait pas de confirmation de vie mais le correspondant du GRG pour le Mexique a trouvé une preuve de ses 114 ans donc si elle était validée elle serait la 8ème personne la plus âgée vivante et la douayenne validée de l'Amérique du Sud donc on attend que nous avons également une super centenaire espagnole née au Mexique Maria Branias Mollela j'en avais déjà brièvement parlé je crois donc elle vit en Catalogne elle est née en mars 1907 et pour anecdote elle a attrapé le coronavirus mais en a guérié elle disait que les personnes âgées étaient les oubliés de notre société elles se sont battues pour nos droits pour la vie que nous menons aujourd'hui on ne se rend pas vraiment compte qu'il a fallu que nos aïeules combattent se battent pour avoir plus de droits enfin même s'il y a beaucoup pire qu'en France enfin en France c'est pas pire d'ailleurs il y a des pays où les gens ils ont de la chance d'être écoutés parce que il y a des pays où ils ont beau se battre ils n'ont pas de droits comme je pense notamment certains pays d'Afrique bon je digresse un peu donc Maria Brenaz Morera est la moyenne d'Espagne depuis la mort de Josefa Santos González en en décembre en décembre 2009 oui et donc voilà si elle était validée si on compte on va dire qu'on compte les super centenaires en attente pour faire de la théorie si elle était validée elle serait la 19e personne la plus âgée au monde donc elle serait dans le top 20 ensuite donc là c'est les validations qui ont des chances d'être transmises ce mois-ci vu que là c'est la dernière validation qu'on a vu qu'on a qu'on nous a transmise c'est celle d'Evue une canne en juillet il y a de fortes chances que les super centenaires doutent dont celle encore vivante il y en a même une en juillet mais elle est décédée en avril donc il y a des chances qu'elle soit validée prochainement enfin à mon avis elle est déjà validée mais c'est juste qu'on ne le sait pas donc c'est Maud Harris la doyenne de la Floride née le 15 août 1907 mais elle n'est pas seule à être née ce jour-là et elle est en attente car Lucie Myridiane est migrante qui est née en Turquie en Anatolie avant c'était l'Arménie occidentale dans l'empire ottoman elle est elle aussi née le 15 août 1907 et c'est la vie citoyenne de la Californie derrière Mini Wika d'ailleurs elles ont quasiment un an de quart et donc voilà moi j'ai mis le drapeau de la Turquie mais sur le GRJ ils mettent celui de sur le GRJ ils mettent celui de l'Arménie donc ensuite Bessie Hendricks doyenne de Ligua qui est née en novembre 1907 je n'ai rien de spécial à raconter sur cette dame ensuite Reita Funnel la doyenne du Saskatchewan c'est donc la troisième personne la plus âgée au Canada d'ailleurs Phyllis Woodray qui est non validée et c'est CITLINE mais c'est la deuxième personne la plus âgée née au Canada parce qu'on rappelle Phyllis Woodray elle est née en Angleterre enfin au Royaume-Uni donc Reita Funnel est née en novembre 1907 et elle peut encore marcher apparemment même si sur la photo elle a pris la photo assise mais il paraît qu'elle peut encore marcher ensuite Shizu Sato la doyenne de la préfecture de Nagano enfin qui serait la doyenne si on compte qu'elle est en attente c'est la doyenne validée parce que il y a une super centenaire japonaise née en juillet 1905 ou je ne sais plus Michiko Yamakazi ou quelque chose du genre je ne le connais pas par coeur qui serait la doyenne de la préfecture de Nagano mais les super centenas qui sont dans l'anonymat sont difficiles à valider souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur elle Shizu Sato elle est en attente parce qu'on avait des informations sur elle enfin le GRG elle est née en décembre 1907 ensuite Irène Dunham la misogène du Michigan Day Helen Goodwill elle est née en décembre 1907 également et pour l'anecdote c'est un miracle si elle est encore en vie parce que il y a quelque chose qui s'appelait le Bath School il y a un attentat en gros il y avait un attentat un jour dans son école mais ce jour-là elle était absente parce qu'elle avait un mal de gorge oui throat oui voilà et ce jour-là il y avait des gens qui avaient mis la dynamite sous-lycée et du coup il y a des élèves qui sont morts mais ce jour-là elle n'était pas allée au lycée donc du coup cette dame a eu beaucoup de chance et c'est donc la plus vieille survivante de cette dame et enfin pour clore tout ça Christine Ireland la visoyenne de la Caroline du Nord des Resterford qui est la douayenne nationale qui est en attente et née le 19 janvier 1908 c'est la seule super centenaire en attente de 1908 même si pour ceux qui ne le savent pas il y avait le douayen d'humanité Bob Wheyton qui a été validé par le Guinness World Records en mars 2020 après la mort de Shidetsu Watanabe donc voilà mais c'est vrai que c'était la première piste pour des validations qu'on avait vu en 1908 et voilà ce sera tout pour cette vidéo donc je sais qu'il y a moins d'informations que la première vidéo logiquement mais j'espère que ça vous aura appris des choses donc voilà et puis normalement j'espère qu'en août j'arriverai à on verra si je ferai une vidéo en août ou pas mais normalement il y a de grandes chances et donc voilà voilà et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt